Jérôme Pérat, bonjour. Candidat une nouvelle fois aux législatives. C'est la combien de fois ? La troisième fois. J'ai été candidat en 2017 sur cette circonscription. J'ai été candidat en 2007 à Périgueux. Alors candidat sans étiquette et on peut dire quand même centre droit je pense. Et vous êtes très connu sur la circonscription. C'est ce qui me permet d'y aller sans étiquette. Mais sans étiquette ça veut dire sans carcan politique, sans idéologie, sans coalition obligée. Et ça ne veut pas dire sans idée, sans efficacité et sans référence. C'est une candidature que j'ai voulu volontairement. Tout le monde sait que je suis proche de la majorité présidentielle. J'ai travaillé pour elle. Mais j'ai aussi pris des distances par rapport à un certain nombre de problèmes d'écoute, de proximité. Et j'ai souhaité me présenter sur une base politique qui est beaucoup plus large. Vous avez raison de dire que je suis connu ici. Mais je suis connu pour mon travail d'élu local. Et dans ce contexte, je n'ai pas d'étiquette précisément forte qui m'enfermerait. Je travaille avec des gens de droite, je travaille avec des gens de gauche. Je suis connu aussi pour connaître les rouages de l'État, des collectivités publiques. Je rends beaucoup de service. Les gens le savent. Mais c'est tout un ensemble. Un député, c'est quelqu'un qui a les pieds dans un terroir, la tête à l'Assemblée nationale. Et c'est un va-et-vient permanent, vraiment dans les deux sens. Maire d'une petite commune dans le Sarladais et conseiller régional. Oui, je suis maire de la Roque-Gajac, qui est une commune qui est devenue un spot touristique très important. A ce titre, d'ailleurs, je suis aussi le président de l'Office du Tourisme de Sarlapé-Régore-Noir. Une commune touristique, mais ça reste une commune rurale. Et je connais bien les problèmes de la ruralité. Je suis né de parents agriculteurs. Je suis toujours très attaché à ces traditions rurales, familiales. Je parle l'occitan, j'ai cette chance. Mais je souhaite qu'à l'image de ce qu'on a pu faire à la Roque-Gajac, on ait ce développement harmonieux. Il faut marcher sur les deux pieds. Le tourisme, c'est une chance. C'est formidable pour nous, l'économie touristique. Mais si elle n'est pas appuyée sur une implantation industrielle, artisanale et commerciale, avec des formations qui vont avec, avec une capacité de logement préservée pour les gens qui sont là à l'année, ça n'a pas de sens. Quels seraient les dossiers qui vous tiennent à cœur, qui vous aimeriez défendre à l'Assemblée nationale ? Le premier dossier que je vais défendre à l'Assemblée nationale, c'est qu'on trouve une majorité de travail. Parce que ce n'est pas les dingos des deux bords qui vont être capables de faire une majorité. Donc il faut trouver des gens raisonnables, qui veuillent bien s'associer. Ils peuvent être de droite, ils peuvent être de gauche, ils peuvent être du centre. Je pense qu'il y a un bloc central qui peut se faire pour créer une majorité qui soutiendra un Premier ministre qui pourra travailler avec le Président de la République et surtout continuer les réformes. La deuxième priorité, une fois que ce gouvernement et ce Premier ministre sont là, c'est les attentes des Français. On les voit, on les entend tous les jours. La première, c'est le pouvoir d'achat. Ils ont été jusque-là assez bien protégés, mais il y a des inquiétudes très fortes par rapport à la perspective éventuelle de guerre, par rapport aux tensions. Par rapport aux inflations, leur capacité à emprunter, pour certains, leur capacité à être protégée, pour d'autres. Donc ça, il faut les rassurer. Il faut rassurer notamment une catégorie très particulière qui sont les retraités, mais qui sont 17 millions de Français, et leur dire, et il faut le dire très clairement, que leurs retraites seront indexées sur l'inflation. Ce serait une injustice flagrante que, dans le cadre de la réforme des retraites, on ne fasse pas à la fois le minimum vieillesse revalorisé, tel qu'il a été proposé, pardon, pas le minimum vieillesse, la retraite minimum pour les retraités, et l'indexation des retraites. La crise du pouvoir d'achat d'une façon globale, c'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important. Le deuxième, c'est la sécurité. La sécurité a deux aspects. Il y a un problème de sécurité intérieure. Les gens, et nous le disent tous, ont le sentiment qu'il y a tellement de valeurs qui sont bafouées, il y a tellement d'agressions au nom de la religion. Je n'ai jamais entendu autant de fois prononcer le mot juif que dans cette campagne. Ça veut dire quand même quelque chose. En France, c'est fou. Donc il y a un sentiment d'agressivité. On voit des enfants de 12 ans qui se battent, qui se violent, qui se tuent. Donc ça, il faut de l'ordre. Mais pour l'ordre, il faut être crédible. Parce que tout le monde veut faire de l'ordre, notamment à l'extrême droite. Mais l'ordre comment ? Avec qui ? Donc pour faire de l'ordre, il faut être efficace. Ça, c'est le premier point sur la sécurité. Le deuxième pilier de la sécurité, c'est la sécurité extérieure. Je trouve que pas assez de mes concurrents pensent aussi que l'Assemblée nationale a d'importantes responsabilités en appuyant le président de la République sur son action extérieure. Et on a quand même deux théâtres à l'est de l'Europe et un autre au Proche-Orient qui peuvent être source de très grands dangers. Parmi vos points forts, vous avez été conseillé de président de la République. Plusieurs. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être le conseiller politique et parlementaire de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron. Et plus jeune, j'avais travaillé, mais là plutôt sur des questions internationales, avec Jacques Chirac. Et puis j'ai travaillé avec un certain nombre de ministres. Notamment, j'aime beaucoup la cité, Nathalie Kosciusko-Morizet, avec laquelle j'ai beaucoup théorisé cette idée qu'il y a des bonnes volontés à droite et à gauche et qu'on peut travailler dans le consensus. Tous ces gens... Je me suis souvent demandé pourquoi ils me recrutaient finalement. Parce que... Mais je crois qu'il y avait une recherche de bon sens, de terroir, de caractère pragmatique. Il faut les voter dimanche parce que les législatives, c'est vraiment très important. Ah mais ces législatives dimanche sont historiquement très, très importantes. On ne peut pas sérieusement, nous, les Périgordains, avoir simplement le choix entre deux extrêmes. On est une terre de résistance, on est une terre de valeur, on est une terre d'indépendance d'esprit. On ne peut pas se faire dicter un vote d'un côté par M. Mélenchon, de l'autre par M. Bardella. Là, il y a vraiment un enjeu terrible. Mais c'est plus qu'un enjeu. C'est une question existentielle. Je crois qu'il... D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. On va vers 65% de participation et plus. À un moment, on peut avoir exprimé des colères, on peut avoir exprimé du ras-le-bol, et les élections européennes sont faites pour ça. Mais il peut y avoir un Parlement européen qui soit dominé par la droite et même l'extrême-droite. On arrivera à travailler avec. Parce qu'il y a la commission et il y a les gouvernements. Mais là, demain, notre Assemblée nationale, on a déjà eu une démonstration du foutoir qui était capable de mettre l'ultra-gauche et la gauche. On ne peut pas avoir ça multiplié par deux. Il faut des députés qui sont là pour bosser, pour travailler, pour réformer, pas pour se faire voir et être dans l'outrance. Vous êtes sur le marché de Montignac ce matin. Est-ce que les contacts sont bons ? En sachant que... On ne l'aurait pas abordé, mais vous avez eu quelques petits soucis avec la justice. Mais hélas, je dirais. Donc, est-ce que les contacts sont bons sur ce marché de Montignac ? J'ai d'excellents contacts aujourd'hui à Montignac. Je serai demain à Thérasson, comme la semaine dernière. J'étais à Saint-Cyprien dimanche. J'étais au Bug hier. C'est-à-dire que les gens me connaissent. Les gens savent ce qui m'est arrivé et à quoi vous faites allusion. C'était il y a quatre ans. Ils savent que ma conduite est irréprochable. que je suis un homme avec qui ils peuvent parler. Et ceux qui veulent se renseigner sur ce qui m'est arrivé, ils vont quand même les voir en ligne. Ils verront que les choses sont au moins dans un sens qui me permet de pouvoir continuer à avoir une vie publique la tête haute. Et si les gens viennent vers vous, c'est que vraiment, la vie continue. Heureusement. Merci Jérôme Pérat. Merci à vous.